Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. Bercé par la Loire et ses affluents, le Val-de-Loire offre un éventail infini de paysages bucoliques et de monuments somptueux. Cette terre mythique va nous plonger dans l'histoire de France, à travers ses plus beaux châteaux, ses villages et son terroir. Dans le Loire-et-Cher, nous voyagerons dans le temps pour dénicher les énigmes disséminées dans le légendaire château de Chambord. Waouh, incroyable ! À quelques kilomètres de là, un chef a remis au goût du jour une recette traditionnelle que l'on dégustait déjà au XVIIIe siècle au château. Vas-y, hein ! Dans le Loire-et, nous partirons à la conquête de la belle Orléans, en nous laissant porter par le fleuve le plus célèbre de France, la Loire. Allez, pic ! Sur ces eaux est née une spécialité culinaire reconnue dans le monde entier. C'est dur à visualiser, il faut vraiment avoir l'habitude. Quant au Maine-et-Loire, il ne serait rien sans sa majestueuse abbaye de Fontevraud ou son parc de Molévrier qui nous fera voyager en Extrême-Orient. Bien plus qu'un parc végétal, c'est aussi un parc philosophique. Ces joyaux, nous allons les découvrir avec celles et ceux qui les aiment et les préservent. Niché entre la Sarthe et la Vienne, l'Inde-et-Loire est un haut lieu de la Renaissance française. Parmi ces forêts luxuriantes se dressent les plus beaux châteaux de l'Hexagone où s'inscrivent des pages entières de notre histoire. Anne-Sophie est née dans la région et ne se lasse pas de ses trésors. Elle a à cœur de nous raconter sa terre natale à travers les vieilles pierres qui la jalonnent. Qu'on soit petit ou grand, on trouve toujours quelque chose à visiter, à découvrir ou à redécouvrir. Et puis moi j'y habite avant tout, j'y suis née, donc effectivement c'est une grande fierté. Elle souhaite d'abord nous faire partager sa fascination pour le manoir du Clos Lucé, situé à Amboise, à quelques centaines de mètres du château royal. Construit au XVe siècle, il a accueilli de nombreux personnages illustres comme Anne de Bretagne, François Ier et bien d'autres encore. Les histoires étonnantes qui se sont jouées entre ces murs, Paul Riffaut, guide au Clos Lucé, les connaît sous le bout des doigts. Le Clos Lucé, un endroit magnifique, magique, que j'adore, un de mes endroits préférés dans la région, riche d'histoire, parce que Léonard de Vinci a quand même vécu ici. Qu'est-ce que l'italien Léonard vient faire en France et pourquoi à Amboise ? Bonne question. En fait, Léonard arrive ici en 1516 à la demande de François Ier. François Ier vient juste de devenir roi en 1515 et il a besoin presque de faire briller sa cour. Léonard, il a déjà 64 ans, donc c'est quelqu'un qui a une carrière, qui a déjà une réputation. Et François Ier se dit qu'accueillir un artiste avec cette gloire-là, ça ne peut que lui apporter une image de roi grandiose. Léonard de Vinci accepte la main tendue du monarque et vient s'installer au Clos Lucé, emmenant dans ses valises ses tableaux les plus célèbres, dont la fameuse Joconde. Pour continuer à explorer le génie du savant fou le plus célèbre de l'histoire, Paul mène Anne-Sophie dans son atelier, une pièce récemment ouverte au public que notre ambassadrice s'apprête à découvrir. Nous voici dans l'atelier de Léonard. Ah, waouh ! Là où il travaillait. C'est magnifique ! On sent Léonard un peu partout, on le sent ici, on le sent là. Il est derrière toi d'ailleurs. C'est ça. Effectivement, Léonard habite ces lieux. C'est ce qui est beau dans ces lieux chargés d'histoire. Il n'y a pas que du caillou, il n'y a pas que du minéral. Il y a aussi l'âme des personnages qui habite ici. C'est ici que Léonard de Vinci travaille pendant des mois le drapé de sa Vierge Marie. Il s'emploie aussi à rendre réalité les ambitions parfois démesurées du roi François Ier. Quels sont les travaux que François Ier a commandés à Léonard de Vinci ? Alors, François Ier a quelques projets bien précis. Il lui dit « mais j'ai un palais à Romorantin, en tout cas une petite demeure et je voudrais en faire un immense palais ». Et on a ici un dessin de Léonard représentant le palais qu'aurait pu être Romorantin. D'accord. Des facs similés, bien entendu, j'imagine bien que venir punaiser un tableau de Léonard, ça serait un sacrilège aujourd'hui. Évidemment. Romorantin est au milieu des marais de Sologne. Il faut assécher les marais pour pouvoir installer ce palais sur des assises solides. D'accord. Et donc, il dessine ce palais sur une plateforme. On a des petits pianos qui entourent le palais. Il profite même de créer une petite tribune au-dessus du canal, comme un espace de jeu. Ce qu'il a créé là, ce palais, c'est fou. C'est du vrai génie civil. Ah ben, le mot et l'expression génie civil n'a jamais eu autant de lettres de noblesse qu'avec ce palais dessiné par Léonard. Ce projet pharaonique, Léonard de Vinci s'y attèle dès 1517. Il rehausse le terrain de 4 mètres et commence même un système de canalisation. Mais l'inventeur décède en 1519 et ne pourra jamais venir à bout de son œuvre. Ce rêve inachevé ne sera pas pour autant imaginé en vain. Car il va inspirer les plans du futur château de Chambord. Et alors, excuse-moi, mais derrière, il y a un costume. Ah oui, j'essayais de te le cacher, mais non, viens. C'est vrai, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que Léonard le portait ? Alors, Léonard, il est organisateur de fêtes. C'est-à-dire qu'il fait les décors et il crée aussi les costumes pour les personnages qui vont animer ces décors. Incroyable. La plus importante fête de Léonard, c'est la commémoration de la bataille de Marignan. Et Léonard recrée des châteaux sur des structures en bois, des toiles peintes. Il fait tirer avec des canons dessus. Sauf que ce ne sont pas des boulets qui tirent, ce sont des ballons pleins d'air. Et ça, c'était novateur à l'époque. Donc, on peut dire que Léonard a inventé le ballon qu'on gonfle pour les fêtes d'anniversaire de nos enfants. C'est ça. Il reste un lieu mystérieux, caché sous les fondations du château, qu'Anne-Sophie rêve de découvrir. Paul va lui permettre de satisfaire sa curiosité. Quand j'étais petite, que je suis venue ici au Clos Lucé, on m'a parlé d'un passage souterrain qui aurait été creusé et qui reliait en fait le Clos Lucé au château d'Angoisse où il y avait François 1er. Tout à fait. Alors, ici, on est dans une zone troglodyte et tout le coteau qui relie le Clos Lucé au château royal est truffé, ce genre de souterrain. Ce qui nous fait dire que ce tunnel a quand même une place à part, c'est ce qui est ici devant nous. Un ouvrage maçonné. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi avoir pris soin d'ouvrager un tunnel assez grossier si ce n'est pour relier les deux châteaux ? Malheureusement, dans l'état actuel de notre connaissance, on ne peut pas prouver ce qui est probable. Pourquoi un tunnel, Paul ? Vu qu'il pourrait passer par la route ? Le saut du secret, presque. On dit que les deux personnages avaient envie de se voir comme ça très souvent sans avoir à déclarer quoi que ce soit à personne d'autre. On dit même que François 1er appelait Léonard mon père. Donc, ça va au-delà d'une relation amicale entre deux personnages. Il a perdu son père très jeune d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça pourrait expliquer le lien de filiation. On est complètement là-dedans. Et finalement, ce souterrain, si on voulait tirer la métaphore, c'est presque un cordon ombilical entre les deux personnages. Il y a plus que du mécénat entre ces deux personnages, il y a quasiment de la filiation. Grâce à Paul, Anne-Sophie a enfin percé à jour une légende qui a bercé son enfance. Les galeries et les anciennes carrières qui émaillent la région, elle en a toujours connu l'existence. Mais c'est une page d'histoire qu'elle n'a jamais vraiment explorée. Pour en savoir plus, elle se rend à Bourré, un village pittoresque creusé dans la roche. Laurent est le propriétaire d'une maison troglodytique, la seule ouverte au public dans le canton. Waouh, c'est magnifique ! N'est-ce pas ? Impressionnant ! Écoute, je suis vraiment contente d'être là parce que je ne suis jamais venue jusqu'ici. Alors c'est de la pierre de tufaux qu'on retrouve un peu partout en bord de Loire. On a des kilomètres de galeries dans le village, mais des kilomètres, il y en a absolument partout. Ceci dit, ici, il y a quand même une particularité, c'est qu'on a un tufaux de qualité supérieure. Cette pierre étant plus belle, plus compacte, plus blanche, etc., on lui a donné plein de petits noms très jolis, la pierre des rois, etc. Et Chambord a été quand même fait en partie, notre pierre d'ici, la pierre de Bourré. C'est impressionnant, je ne t'ai jamais venue voir une carrière. Alors attention, parce qu'ici, ce n'est pas une carrière. C'est un peu différent, ça a été creusé aussi, mais ça rentre très peu profond. Donc c'est une ferme. C'est une ferme qui a quelques siècles, parce que là, on parle 16e, 17e siècle. Mais alors ça fait quoi de vivre dans une maison troglodytique ? C'est le pied. C'est très sécurisant, on a vraiment l'impression d'être dans un petit nid, parce que physiquement, moi, le soir, je rentre dans un trou. Et c'est ça, c'est un abri. La maison singulière de Laurent, dont les traces du passé ont été préservées, réserve une autre surprise. Et elle se trouve dans les combles de la bâtisse. On est dans une ancienne manianerie, ici. Tu vois ça ? Oui. Donc la manianerie, c'est là où on élève les verres à soi. Oui, avec les niches que tu vois ici. Oui, à quoi elles servent, toutes ces niches ? Elles ont servi, elles ne servent plus maintenant, mais elles ont servi pour les verres. C'est une espèce de nursery à l'époque. Tiens, viens voir, parce que je vais te montrer un petit peu ici. Regarde. Les verres, ils sont trop mignons. Mais alors, de quand date la manianerie ? Ça, c'est une vieille histoire, ici. C'est à Louis XI qu'on doit ça. Il n'était pas loin d'ici, il était près de Tours. Donc grosse consommation de soie. Donc tout ça a fait qu'on s'est mis à faire des verres à soie dans la région. Pendant des siècles, le commerce des verres à soie représentait un complément de revenu pour les agriculteurs du coin. Tandis que les hommes cultivaient les champs, les femmes bichonnaient les futurs papillons. C'est assez maternel, mine de rien, parce que les verres, ils sortent, il faut bien des oeufs quelque part. Bon, il faut les réchauffer pour que les bébêtes sortent. Donc les dames, elles les couvaient. On les mettait, par exemple, sous les robes. Et il y avait un autre système qui fait sourire maintenant, quand je raconte, on garnissait le corsage. Et pendant une dizaine de jours, tu te trimballais avec les verres en dessous, avec les verres ici, etc. J'aurais jamais pensé que les femmes auraient eu l'idée de couver les oeufs des verres. Donc ça marchait pas mal du tout. C'est drôle. Et ça, ce sont les cocons ? Oui. Alors là, les cocons, tu vois là, ils sont finis. Ceux-là, c'est une bobine de fil. Disons que c'est à peu près un kilomètre de fil. Et ça prend, allez, 3-4 jours de boulot. Dans un cocon, il y a un kilomètre de fil. Oui, c'est une moyenne. Après, ça dépend de la taille des cocons. Et comment tu fais pour extraire le fil de ces cocons ? Alors, il y a un truc que je vais te montrer. T'en prends un ici. Essaye de tirer le fil. T'es mal parti parce que tu dois faire la différence entre le fil et puis ce qu'on appelle les faux fils. Par contre, sous l'effet de l'eau bouillante, les faux fils vont casser. Et tu te retrouves avec un fil. Et si tu veux t'amuser à tirer, tu peux y aller. Et là, si je tire, ça fait un kilomètre. Si tu as le temps de tirer un kilomètre, vas-y, tu peux y aller. Allez, j'ai le temps. Allez, en avant. Mais après 300 mètres de fil déroulé, Anne-Sophie abandonne son entreprise pour partir sur les traces de la pierre de Bourré. Ce qui nous mène dans le Loir-et-Cher, au château le plus impressionnant de la Loire, le fameux château de Chambord. Chambord est né du rêve extravagant de François Ier. Un domaine de 5400 hectares et 426 pièces. Ici, on retrouve l'emblème du monarque, la salamandre, 300 fois dans le château. Chambord, que nous croyons si bien connaître, Alexis Lambert, guide, va nous le faire découvrir sous un jour totalement nouveau. Avec Anne-Sophie, il va déchiffrer certains des nombreux symboles énigmatiques de cette construction saisissante. Quelle émotion ! A chaque fois que je viens ici, c'est incroyable. Je venais ici quand j'étais petite et aujourd'hui je viens avec ma fille. J'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois. Ce château, ces grandes pièces et puis cet escalier. Et oui, cet escalier qui est la pièce maîtresse du château. Mais je suis sûr qu'il y a une chose que tu ne sais pas à son sujet, que je voudrais te montrer. Je pense que tu ne l'as jamais vu. On y va ? On y va ! Pour monter dans les étages, Hello ! Hello ! Anne-Sophie ne résiste pas à jouer au chassé-croisé que permet ce fameux escalier à double hélice. Voilà, c'est là. Une corne d'abondance avec des fleurs, des fruits qui en sortent et quelque chose d'inattendu, la tête d'un bébé salamandre. Donc la salamandre, bien sûr, c'est l'emblème de François 1er. Et là, clairement, ça représente la descendance, le fils, puisque François 1er, jusqu'en 1518, n'a pas de fils. Il a donc son premier fils en 1518, le deuxième en 1519. Donc il crée par là-même une nouvelle dynastie royale. Et là, clairement, c'est ce qui est représenté par cette tête de salamandre. On dit que la construction du château a débuté à la naissance du fils cadet de François 1er. La succession et la monarchie sauvegardées par ce deuxième fils, Chambord incarne désormais la puissance de cette nouvelle dynastie. C'est incroyable, ce petit détail qu'on ne voit pas et qui forme en fait la grande histoire de ce château. Tout à fait, en fait, tout est raconté dans le décor sculpté. Et cet escalier, il est emprunté quotidiennement par des centaines, voire des milliers de personnes. Mais en fait, à moins qu'on vous le montre spécifiquement, on peut venir et revenir à Chambord des centaines de fois sans jamais le voir. Pour continuer à percer les secrets de Chambord, Alexis mène Anne-Sophie dans les hauteurs du château, au sommet de la tour Lanterne, un lieu habituellement fermé au public. Voilà, donc là, on arrive sur le toit de la Lanterne. C'est époustouflant. On a l'impression d'une cité céleste, d'être au-dessus de tout, de planer. Tout à fait. Donc là, ce que je voulais te montrer, c'est là-haut. Cet emblème secret qu'on a découvert il y a à peine dix ans. Waouh ! Regarde. Là-haut, ah oui, les symboles qui ressemblent un peu à des serpents. Oui, c'est ça, c'est un huit. Incroyable. Avec une barre verticale et trois barres horizontales. Alors le huit, c'était le chiffre fétiche de François Ier. Et cette croix à trois branches représente peut-être les hommes, le roi et Dieu. Puisque François Ier lui-même faisait l'intermédiaire entre le ciel et la terre. L'emplacement de ce symbole mystérieux, flottant dans le royaume céleste, lui confère sans doute une importance particulière. Il n'était destiné à la vue que des rares personnes que François Ier a emmenées, justement, dans cette tour lanterne. Puisqu'on ne venait ici que sur invitation du roi. Lui n'invitait que des gens comme des ambassadeurs ou même son pire ennemi, l'empereur Charles Quint. Tu veux dire qu'ici même est venu Charles Quint, des ambassadeurs, des élites et moi ? On peut dire ça. Anne-Sophie n'a pas fini d'explorer les recoins du château de Chambord. Pour assouvir sa soif de découverte, Alexis la guide dans les combles du monument. Ça ressemble vraiment à une coque de bateau renversée. C'est vraiment beau. Oui, on a l'impression d'être dans un vaisseau de bois après le grand vaisseau de pierre, tout à fait. Mais d'où il vient tout ce bois ? Alors le bois, dans les environs comme c'est du Marais, il ne vient pas d'ici. Il vient de toute la moitié nord de la France. Parce que là, on a des pièces qui font jusqu'à 17 mètres de haut. Donc il faut des arbres d'une taille conséquente. Mais comment ils ont pu faire pour amener tout ce bois jusqu'ici ? Alors en hiver ici, sous François 1er, c'est un marécage, c'est inondé de partout. Au printemps et en été, c'est l'enfer puisqu'il fait très chaud, très humide. C'est plein de moustiques. C'est le royaume du paludisme. Donc tout ça, ça fait un cycle qui est très compliqué. Du coup, le chantier s'est retrouvé en Bordeloire. Le bois arrivait par les cours d'eau. Ces charpentes ont été fabriquées à Tours. Et comme tout le reste du château, elles sont arrivées ici en pièces détachées puisque Chambord était monté comme un jeu de construction. C'est un peu Ikea avant l'heure. Ikea en version améliorée. Parce que ça fait 500 ans quand même que cette version d'Ikea est ici. Chambord réserve une autre surprise. À quelques kilomètres de ce monument fabuleux, on cuisine un plat que l'on savourait au château au XVIIIe siècle. La carpe à la Chambord. C'est grâce à cette recette légendaire que le chef Christophe Hay a gagné sa deuxième étoile. Je suis venue ici, moi, déjeuner pour mes deux ans de mariage. Et j'avais adoré ta cuisine. Super, écoute, ça tombe bien. On va te donner un tabillé et tu vas pouvoir préparer cette recette avec moi. Super. Merci. C'est une recette qui a été créée à Chambord au XVIIIe siècle. À cette époque, on avait vraiment tous ces poissons d'eau douce qui étaient représentatifs des grands menus. Tiens, tu veux me le tailler, ça ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un plat que tu as remis au bout du jour. Exactement. En fait, c'est un plat que j'ai retrouvé dans un vieux livre à Chambord avec ses recettes de carpe qui mentionnaient les écrevisses, les champignons, la truffe, le lard paysan. Et à l'époque, la carpe, elle était farcie entière avec chacun des éléments. Les truffes disposaient entières. Donc, on peut même s'imaginer qu'à l'époque, on mangeait les truffes comme les pommes de terre. Dans la recette de Christophe, la farce de la carpe d'antan est transformée en quenelle faite à partir d'un mélange de chair, de carpe, d'œuf et de crème. Petit bouillon. Ça sent bon. Eh oui, tu veux faire ça ? Eh bien, pourquoi pas. Allez, vas-y. Je plonge dans la chair, je roule. Et tu viens couper. Comme ça ? Mais t'es presque. Ouais. Mais tu vois, quand elle commence à flotter, là, c'est qu'elle commence à être bien. Donc, on voit qu'il y en a quelques-unes qui ont des formes un peu bizarres. On ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, on va passer à la cuisson de la chair de la carpe. Donc, le fait d'avoir des poissons de loire, on enlève vraiment tout ce côté terreux vaseux, puisque c'est des poissons qui évoluent sur le sable illégal. C'est un poisson local. Super. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Eh oui, super. Tu vas pouvoir venir avec nous ce soir, alors, du coup. Allez, pourquoi pas. Il y a une belle coloration. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Eh bien, super, on va les sortir, là. Des champignons taillés finement vont apporter une touche champêtre à ce plat de rivière. On entend le champignon qui discute. C'est ça. Reste à râper de la truffe de la région, réputée pour son raffinement. Grande première pour moi, parce que je n'ai jamais manipulé de truffe. J'ai l'impression de découper de la dentelle. C'est ça qui est bien, il faut être tout en délicatesse. Dernière étape, le dressage. On a l'impression qu'on va créer un tableau de maître. Regarde ça. Cette palette de couleurs, c'est impressionnant. Et maintenant, on va pouvoir déguster. J'ai hâte. Eh bien, vas-y, hein ? C'est bon ? C'est pas bon, c'est délicieux. On sent les éléments, la terre, la mer avec le poisson. Ah, la mer. La terre et le fleuve. Je peux ? Vas-y, hein. Après le Loirécher, découvrons le Loiré. Riche en plaines et forêts, ce département offre aux amoureux de nature et de patrimoine une quérielle de découvertes. Noémie a grandi ici. Elle aime tant son département qu'elle y consacre un blog. Anne-Sophie nous a révélé ses terres à travers la pierre. Noémie souhaite nous faire découvrir le Loiré au fil de l'eau. Et l'incontournable pour elle, c'est Orléans. Berceau de l'histoire de France, la cité ligérienne offre aux visiteurs de véritables trésors architecturaux. Mais ce qui intéresse Noémie, c'est la Loire. La Loire, c'est vraiment le cœur de la région. Et où qu'on aille, à Orléans ou ailleurs, il y a des points de vue de Loire qui sont vraiment magnifiques. Celui qui va lui raconter l'histoire de ce fleuve mythique, c'est Bertrand, un marinier connu de tous comme l'une des mémoires vivantes d'Orléans. J'avais fait avec toi une balade quand j'étais animatrice périscolaire. J'avais amené des enfants et j'en garde un super souvenir. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ben si, je me rappelle bien de toi, de ton enthousiasme et de ton amour d'Orléans. Si tu veux tester un petit peu, vas-y. Tu la tiens bien et tu regardes devant et tu la fais dérouler. Voilà. Ah ouais, c'est physique. C'est très physique. Un, deux, trois. Allez, il faut qu'elle touche le fond. Tu n'es pas au fond, là. Ah ouais, mais il est où le fond ? Ah ben le fond, là, elle m'a pris du fond. Allez. Non, je ne sais pas le fond. Il sent en bas. Ah ben c'est pas facile, hein. Voilà. Donc tu vois le travail. Ce qui me fascine, c'est vraiment le fait que la Loire, c'est quand même un fleuve magique. Parce qu'on y retrouve à toute heure de la journée, que ce soit le matin, le soir, des lumières, une ambiance. Moi, j'adore être ici. C'est vrai. Ce que je dis toujours, quand on arrive sur la Loire, ben voilà, instantanément, même si on est au cœur de la ville, on est tout de suite dans un autre milieu et tout le monde s'y sent bien. C'est magique. Si la Loire est aujourd'hui un havre de paix qui vient rompre le tumulte citadin, elle n'a pas toujours été si paisible. La Loire, ça a été un des principaux axes de transport et d'échange à travers toute la France pendant plusieurs centaines d'années. Qu'est-ce qu'on y ramenait sur cette Loire ? Alors sur la Loire, on ramenait tous les produits qu'on descendait. Depuis les montagnes, on a fait des vallées, des arbres, du charbon, des minerais. Et puis on va avoir aussi une marine remontante, puisque la force de la Loire, c'est qu'elle va directement à l'océan. Et le vent, quand il souffle, il va permettre de remonter les bateaux jusqu'à Orléans. Donc la Loire, elle pouvait se naviguer dans les deux sens ? Tout à fait. D'accord, donc c'était vraiment un embouteillage, un monstre ici. Ah ben, au 18e siècle, la Loire, ça va être une autoroute. Le port d'Orléans, au 18e siècle, c'est 10 602 bateaux qui arrivent à l'année la plus fréquentée. On a du mal à s'imaginer. Voilà, 400 000 tonnes de marchandises, 1 000 employés portuaires, avec du monde partout. Et il fallait y aller. Parmi les nombreuses cargaisons embarquées sur les bateaux naviguant sur la Loire, se trouvaient des barriques gorgées des vins de la région. Une marchandise qui a permis d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire d'Orléans. Les vins qui étaient embarqués, d'Anjou, de Chinon, etc., c'est arrivé qu'ils restent très longtemps dans les tonneaux sur les bateaux. Et la barrique, au bout d'un moment, la barrique de vin, elle tourne en vinaigre. Donc quand t'arrives au port d'Orléans avec tes barriques de bons vins de Chinon contournés airs, t'es bien embêté parce que tu perds de l'argent. Et donc ils en faisaient quoi ? Eh ben, on va s'apercevoir que le vinaigre, la première propriété, c'est quoi ? Je sais pas. C'est de conserver les aliments. Et que ça coûte beaucoup moins cher que le sel. Et là, va se développer un essor avec 300 mètres vinaigriers à Orléans. Et à Orléans, moi, quand j'étais enfant, ça sentait le vinaigre dans toute la ville. Et cette odeur-là, elle est exceptionnelle. Noémie tient à explorer ce qu'il reste de l'âge d'or du vinaigre d'Orléans. Elle nous mène dans la vinaigrerie la plus célèbre de la ville, où, comme autrefois, le vinaigre repose dans des fûts en chêne. C'est Paul-Claude-Pierre qui va lui révéler les secrets de ce condiment artisanal. Bonjour, Paul. Bonjour, Noémie. Comment tu vas ? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ? Écoute, là, je suis en train de prélever un petit peu de vinaigre de mes barriques pour voir comment évolue la couleur de notre vinaigre. Moi, je suis ravie d'être là parce que c'est vraiment un pan d'histoire de l'Orléanais. C'est la dernière maison vinaigrière d'Orléans. Absolument. Ici, tu es dans une maison qui a été créée en 1797 et on fait du vinaigre selon la méthode traditionnelle orléanaise. Et qu'est-ce qui différencie cette méthode-là des autres ? Alors, si tu prends la méthode industrielle, tu vas prendre des grandes cuves en inox, du vin, tu vas injecter des bactéries, de l'oxygène à grande dose, tu vas avoir un vinaigre de vin prêt au bout de trois jours maximum. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Nous, la spécificité de cette méthode, c'est justement de laisser le temps. On va faire fermenter dans des fûts de chêne et non pas des cuves en inox notre vin. Et puis derrière, on va le maintenir dans d'autres fûts de chêne pour le faire vieillir. Noémie va maintenant avoir la chance de participer à la confection du vinaigre d'antan. C'est auprès de Patrice qu'elle va pouvoir reproduire des gestes traditionnels que l'on perpétue depuis des siècles. Bonjour Noémie. Bonjour Patrice. Qu'est-ce que tu fais ? Alors là, je suis en train de contrôler que les bactéries travaillent bien dans les tonneaux. Et en fait, les bactéries vont former une pellicule au-dessus du vinaigre. C'est ce qui permet de transformer le vin en vinaigre. C'est une fermentation, fermentation naturelle. Donc les bactéries vont consommer l'alcool du vin et transformer cet alcool en acide acétique. C'est ça qui donne l'odeur au lieu. C'est ce qui donne l'odeur et c'est ce qui donne la chaleur. Ça dégage un gaz. Ça veut dire que la fermentation se fait correctement dans nos tonneaux. Ok, donc c'est un gaz de bonne qualité. De bonne qualité et de bon vinaigre. C'est vrai, je vois une petite pellicule. Ça reste quand même assez fin. C'est dur à visualiser. Il faut vraiment voir l'habitude. Oui, c'est une technique, c'est un savoir-faire. Donc celui-ci, si vous le contrôlez. Là, je ne vois pas de pellicule, je ne vois pas de calque. C'est plutôt clair en fait. Voilà, la transformation, la fermentation ne se fait pas. On va être obligé de remettre des bactéries. Un peu comme une insamination. Tout à fait, c'est pareil. Ok, ça marche. Pour relancer la fermentation dans les barriques plus fragiles, il faut transférer le voile bactérien d'un tonneau à l'autre. Voilà, on remonte. gentiment. Une opération délicate. Donc là, on contrôle qu'on a bien une pellicule transparente. C'est quand même discret. Tout à fait, c'est très fin. Il faut vraiment bien regarder. Et tout ça, c'est des petites bactéries. Et cette pellicule, on va aller la mettre dans le tonneau d'à côté là-bas. Donc on va aller se mettre à la surface et on va déposer le voile et on ressort la baguette en laissant le voile. Sans en mettre partout. À l'intérieur. Et on contrôle que notre voile est bien dans le tonneau. C'est bon. Voilà. Très bien. Une fois la fermentation achevée, à l'instar des bons vins, les vinaigres seront vieillis. Les plus raffinés d'entre eux peuvent atteindre 20 ans d'âge. Notre voyage dans le Loiret, à travers le regard de Noémie, se poursuit au gré des cours d'eau. Au fil des siècles, les transports fluviaux du Loiret se sont développés pour donner naissance à un impressionnant maillage de canaux qui s'étend sur 470 kilomètres. Noémie souhaite nous faire découvrir le canal de Briard, un écrin de nature qui nous plongera dans un dépaysement total. Si elle a souvent longé le canal à vélo, elle s'apprête à le découvrir en bateau, grâce à Claudie, pour qui le canal n'a plus de secret. Vas-y, monte. Super. Allez, on y va. On y va. Claudie a organisé pendant plus de 20 ans des croisières sur les canaux entourant la Loire. Aujourd'hui encore, elle s'y balade régulièrement. Qu'est-ce qu'on est bien là, quand même. Ah oui. Moi, ce que j'aime bien sur le canal, c'est vraiment cet aspect nature. Et puis, ils me sont hyper apaisés. C'est vraiment reposant. C'est calme, reposant. Et puis, tu vois, il y a une chose aussi. C'est qu'à chaque virage, t'as beau connaître le trajet, tu vois des choses différentes. Le canal de Briard, long de 54 kilomètres, est aussi le plus ancien de France. Son histoire remonte au début du XVIIe siècle. Henri IV, se relevant à peine des guerres de religion, a pour ambition de réduire les disettes, afin d'éviter les émeutes dans le royaume. L'approvisionnement de Paris est l'une de ses préoccupations principales. À cette époque-là, les bateaux arrivaient par la Loire, au port d'Orléans. Les marchandises étaient chargées sur des chariots qui empruntaient la forêt d'Orléans pour rejoindre Paris. La forêt était peuplée de brigands et les chariots n'arrivaient jamais à bon port. C'est pour ça qu'Henri IV et Sully ont demandé en 1604 le percement de ce canal de Briard. Le canal, censé relier la Loire à la Seine, est l'un des ouvrages les plus importants de Sully. Mais le coup exorbitant du projet et l'assassinat d'Henri IV en 1610 interrompent le chantier pendant plus de 25 ans. Et là, les Briarois vont aller voir Louis XIII à Paris et vont lui demander l'autorisation de terminer les travaux du canal à leur frais. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils étaient très riches. Et puis, ils vont demander aussi l'autorisation à Louis XIII de fonder la compagnie des seigneurs du canal de Loire en Seine. Ah bah oui, de Loire en Seine. Et voilà. Alors donc, cette compagnie va terminer les travaux du canal et elle exercera ses fonctions jusque dans les années 1870. Et pourquoi ça s'est arrêté après ? Eh bien, il y a l'installation du chemin de fer, menace leurs intérêts qui sont très florissants et ils vont vendre à l'État le canal. Moi, j'ai une petite anecdote parce qu'en fait, c'est que toi, que mon mari est descendant d'un seigneur qui a construit le canal de Briar. Ah ça, c'est extraordinaire ! Donc toi, moi, ça me touche vraiment d'être ici. Je suis sur les traces de mon histoire. Ah oui, exactement. Notre découverte de cette contrée verdoyante nous mène à quelques encablures sur le canal latéral à la Loire où se dresse fièrement le clou de la visite, le pont canal de Briar, construit en 1889. Et voilà le fameux pont canal de Briar devant toi. C'est magnifique. Je ne pensais pas que ce serait aussi charmant. Ah, c'est vraiment une construction fin 19e, avec tout ce que ça comporte de charme, d'élégance aussi. C'est des gargouilles qu'on voit quand on marine ? C'est ce que l'on appelle des chimères. Des chimères. Elles sont censées protéger le pont. Ce pont navigable, long de 663 mètres, enjambe la Loire et permet de relier le canal latéral à la Loire au canal de Briar, sans passer par le lit du fleuve. Car la Loire capricieuse condamnait les mariniers à s'enliser dans le sable en été et à affronter de violentes crues en hiver. C'est le plus long pont canal métallique d'Europe. En parlant de métallique, c'est bien Gustave Eiffel qui a construit ce pont ? Non. On va rendre à César ce qui est à César. Gustave Eiffel n'a réalisé que les 14 piles en maçonnerie sur lesquelles repose la partie métallique. Et la partie métallique est due à un ingénieur qui s'appelait Monsieur Mazoyer. Pour le coup, ça a dû être un chantier vraiment impressionnant. C'était un chantier impressionnant. 2000 ouvriers ont travaillé pendant 4 ans. Et il a fallu pas moins de 5 millions de rivets pour assembler la partie métallique. C'est vraiment hyper impressionnant. C'est quelque chose quand même à voir une fois dans sa vie. Ah oui, et puis même à revoir. Cette oeuvre d'art n'est pas seulement impressionnante pour son élégance, c'est aussi une véritable prouesse technique. L'usine élévatoire, située aux abords du pont, permet d'en prendre la mesure. C'est ici que dès la fin du 19e siècle, l'eau est acheminée sur le pont canal. Yannick Seguin, responsable de l'exploitation de l'usine, s'apprête à remonter le temps avec Noémie. Au moment où on a construit ce magnifique pont canal, on a créé cet ensemble-là qui est l'usine élévatoire de Briard. Au départ, c'était quoi ? C'était une grande machine à vapeur. Et pour avoir une idée de la taille, tout simplement, c'est la taille de l'ensemble du bâtiment. C'était gigantesque. Quelque chose d'énorme. Bon, la fait électricité est arrivée dans les années 30. Donc, rapidement, on a abandonné tout ce système-là. On a tout enlevé. Et on a remplacé tout ça par ces moteurs électriques de 1933. D'accord. On parle beaucoup de machines, mais on ne parle pas beaucoup d'eau. Elle est où, l'eau, justement ? Bien, je vais t'emmener la voir. Ça marche. Yannick mène Noémie dans les entrailles de la machine. Alors, voilà, on va retrouver l'eau. Regarde, là, en bas. Tu vois l'eau qu'il y a là ? Eh bien, c'est l'eau de la Loire. T'es en train de me dire que la Loire, elle passe juste en bas ? Alors, la Loire ne passe pas réellement juste en bas. Mais on a creusé un tunnel qui fait 300 mètres de long, six poteaux, et qui rejoint la Loire. Et le niveau d'eau qui est ici, c'est le niveau d'eau de la Loire. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer la Loire sous l'usine élévatoire. C'est impressionnant. Alors, c'est impressionnant. Oui et non. Aujourd'hui, la Loire est basse. C'est pas très impressionnant. Mais si on regarde là, sur le mur, on voit les niveaux que la Loire a pu atteindre quand elle était en plus. C'est-à-dire que le niveau de la Loire est arrivé quasiment jusqu'ici. Alors, comment ça marche ? On a des pompes qui vont prendre cette eau et les faire remonter dans ces tuyaux sur 42 mètres de hauteur. D'accord. On va arriver en haut. On va la faire redescendre tout doucement sur 12 kilomètres pour atteindre le canal. Le plus étonnant dans ce lieu se trouve devant la façade de l'usine. Un élément qui va plonger Noémie dans le quotidien des ouvriers de la Belle Époque. Alors, regarde, je vais te montrer une dernière petite chose. Attention. Attends, on est où, là ? C'est parfait, c'est quoi, ça ? Alors, c'est comme à Versailles, sauf qu'à Versailles, c'était pour faire plaisir au roi. Chez nous, ça a une fonction un petit peu plus importante. Tu vois, avant, les gens qui s'occupaient de l'usine élévatoire, notamment quand on était avec la vapeur, ils devaient charger en charbon en permanence. D'accord. Mais comment savoir s'il y avait encore de charbon ou pas ? En fait, ce que tu vois là, ce jet-là, il est branché directement sur les tuyaux qu'on a vus en bas. D'accord. Et donc, dès lors que l'eau commençait à descendre, ça veut dire qu'il manquait de pression. Et donc, ils allaient, le soir, la nuit, remettre du charbon pour repartir. Voilà comment ça fonctionnait. Ah ouais ? Et c'est le même système qu'à Versailles. On fait la classe quand même. Un peu. Notre dix-et se poursuit à l'ouest, dans le Maine-et-Loire. Ces grandes étendues paisibles offrent aux amoureux de nature et de patrimoine un riche éventail de découvertes. Pascal est originaire de Savoie. Il a eu un coup de foudre pour l'Anjou il y a 20 ans et a décidé d'y poser ses valises. Le Maine-et-Loire, c'est un département magnifique. On a cette douceur angevine qui est propre au climat, mais qu'on a aussi dans les habitants. Les Angevins sont très accueillants et la preuve en est, c'est que j'ai été très, très bien accueilli dans le département. Et ça, c'est vraiment une particularité, je pense, de l'Anjou. Aujourd'hui encore, Pascal apprécie sillonner les routes de la région pour en découvrir chaque recoin. Et selon lui, un des trésors du Maine-et-Loire, c'est l'abbaye de Fontevraud. Édifiée au XIIe siècle, Fontevraud est l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe. C'est Alix Brunel, guide à l'abbaye, qui va nous dévoiler les fabuleuses histoires qui se sont déroulées ici. C'est vraiment un endroit magique. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on ressent toute cette quiétude qu'il y a dans ce lieu tellement chargé d'histoire. Tu sais que l'abbaye de Fontevraud était très particulière. C'est-à-dire qu'ici, on accueillait dès le XIIe siècle des moines et des moniales. Et l'ensemble de l'abbaye était gouverné par une abbesse. Donc tu te rends compte... Au XIIe siècle, une abbaye gouvernée par des femmes ? Exactement. C'était quand même précurseur ? C'était le début du féminisme en France ? Quasiment, même si peut-être qu'on s'emballe un petit peu quand on parle de féminisme. Mais Robert d'Arbrisselle, le fondateur de Fontevraud, il a apparenté cette abbesse, cette femme de pouvoir à la Vierge Marie. À cette époque-là, la fascination autour de la Vierge Marie était en train de se développer, ce qu'on a appelé le culte marial. Le lieu dans l'abbaye qui a toujours le plus impressionné Pascal, c'est la salle des Gisans, où reposent Richard Coeur de Lyon et ses parents, Aliénor d'Aquitaine et le roi Henri II Plantagenet. On ne s'attend pas quand on arrive à l'abbaye de Fontevraud à voir le Gisans de Richard Coeur de Lyon. C'est vrai que ça surprend souvent les visiteurs. Richard Coeur de Lyon, on a tendance à oublier que bien avant de devenir roi d'Angleterre, eh bien, il avait des racines locales. C'était quelqu'un du coin. J'ai une anecdote à te faire, c'est que Richard Coeur de Lyon ne parlait pas l'anglais. Il était roi d'Angleterre et il ne parlait pas anglais. Il ne parlait pas anglais. Il communiquait avec ses sujets en latin, c'était la langue officielle. Et c'était un homme qui parlait aussi impatois, poids de vin. Il y a une autre chose qui me surprend, c'est que le Gisans d'Aliénor est plus élevé que son époux. Rien n'éprouvé, mais comme elle aurait commandé elle-même son Gisans, c'était probablement une façon pour elle de rappeler qu'elle était aussi puissante que son époux, voire bien plus que lui. Un pied de nez post-mortem à son mari Henri II. Car si le couple royal a commencé par un coup de foudre, la relation s'est vite envenimée. Aliénor a poussé ses fils à se révolter contre leur père. Richard Coeur de Lyon a fait la guerre à son père, ce qui a valu à Aliénor d'être retenu en captivité par Henri pendant près d'une quinzaine d'années. Et elle a été libérée au décès de son époux. Exactement, c'est Richard Coeur de Lyon qui l'a libérée en 1189. Et donc elle a continué à diriger le royaume, toujours dans l'ombre de son fils, d'ici, de l'abbaye de Fontevraud, où elle a vécu pendant près d'une dizaine d'années. Donc l'abbaye de Fontevraud, c'est vraiment l'endroit où les femmes ont commencé à prendre le pouvoir. Voilà, c'est effectivement le lieu des femmes de pouvoir. Des merveilles comme celle de l'abbaye de Fontevraud, il en existe à foison dans le Maine-et-Loire. Celle qui surprend le plus Pascal se trouve à l'ouest de l'Anjou. C'est le parc de Molévrier, un jardin japonisant attenant au château de la commune. C'est en compagnie de Didier Touzé, jardinier depuis 30 ans au parc, que Pascal va redécouvrir ce lieu magique. À chaque fois que je viens dans ce parc, c'est toujours la même chose. C'est ce sentiment d'être au cœur de l'Anjou et d'être transporté en Asie. Je crois que c'est un parc qui date du début du XXe siècle, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ! Fin 1800, début 1900, on s'intéresse à ce qui vient du Japon, qui vient de s'ouvrir au commerce extérieur et Alexandre Marcel, un architecte parisien célèbre, est un des premiers à visiter le Japon, le Cambodge et l'Inde aussi. Il s'intéresse beaucoup à tout l'art asiatique et motive le propriétaire des lieux à reprendre, à réaménager le site et en faire un paysage japonais. Ce parc, il a donc plus de 120 ans et il a toujours été comme ça ? Pas tout à fait puisqu'il a été complètement abandonné à partir de 1942 et ce n'est qu'en 1980 que la mairie rachète le terrain sous l'impulsion d'un groupe de particuliers, des gens qui se souviennent de ce jardin romantique avec des estampes japonaises. Donc c'est un parc qui renaît de ses sangs grâce à la volonté des habitants et puis à des archives certainement ? Alors bien sûr, on a retrouvé pas mal de documents photographiques qui ont permis de restaurer les endroits les uns après les autres. Lors du défrichage du parc, de véritables trésors vont être dénichés comme ce fragment d'un temple asiatique. Conçu par Alexandre Marcel pour l'exposition universelle de 1900, il avait été à l'époque déplacé à Molévrier. En observant la taille minutieuse des arbres et les différentes perspectives qu'offre le jardin, Pascal cherche à comprendre la philosophie des paysages japonais. À chaque fois que je viens ici, je suis très surpris bien évidemment par la beauté de ce parc mais aussi par toute cette présence d'eau, ces bassins, cet étang, ces cascades, il y a forcément une symbolique derrière tout ça ? Absolument, l'eau c'est l'élément principal du jardin, c'est l'élément porteur de vie et cette eau circule d'est en ouest. Est-ouest, c'est la course du soleil qui représente une vie complète depuis la naissance jusqu'à la mort. L'eau, elle arrive ici à travers le groupe de rochers qui est là-bas. De cette montagne, j'ai une source, c'est le début de la vie, c'est la naissance. Ensuite, elle passe à travers un circuit très sinueux, c'est l'enfance. Et puis, un bassin où l'eau est plus stagnante, c'est la période de doute, de repli, l'adolescence. Après, on a un ruisseau légèrement sinueux, les méandres représentant les problèmes que chacun rencontre tout au long de sa vie adulte. Et la pièce d'eau, c'est la dernière partie de la vie, c'est le repos, la vieillesse. Le portique rouge qu'on appelle un tori, il représente l'entrée au monde des êtres immortels, autrement dit, l'entrée au paradis. Bien plus qu'un parc végétal, c'est aussi un parc philosophique. À l'instar de la vie d'un être humain représenté par ses cours d'eau, le château de Brissac, que Pascal souhaite désormais nous dévoiler, a aussi connu une existence tumultueuse. Située aux abords de la réserve naturelle Anjou-Touraine, cette merveille, haute de sept étages, dont les premières pierres d'attrait du Xe siècle, fut le théâtre de bataille sans merci entre les seigneurs de la région. Ce château, son propriétaire, le marquis de Brissac, fait tout pour le préserver. J'ai souvent eu la chance de venir ici au château de Brissac, de par mon métier. J'ai fait beaucoup de repas dans les galeries du château. Je m'en souviens très bien. Et je crois que quand on est en juin, c'est vraiment une fierté d'avoir ce château si grand, par sa hauteur. Oui, on le dit, c'est le château le plus haut du Val-de-Loire. C'est une fierté que je partage avec toi. Et on est aussi interloqué par cette façade. Alors évidemment, on voit tout de suite que cohabitent deux époques de construction très différentes. Les tours qui sont les vestiges d'une forteresse du XVe siècle. Et puis le reste de la façade qui est le XVIIe. Pourquoi il s'est construit comme ça ? Pourquoi il y a ces deux périodes ? Eh bien parce que le premier duc de Brissac se lance dans la reconstruction du château, endommagé après les guerres de religion. Au fur et à mesure qu'il construit le nouveau, il détruit l'ancien. Mais il va mourir. En 1621, son fils dit « Moi j'arrête tout, assez de folie ». Il abandonne le château et il part. Eh bien voilà, Brissac est resté dans l'état où le chantier a été abandonné il y a maintenant 400 ans. Mon grand-père disait d'ailleurs « Brissac, c'est un château neuf à demi construit, dans un château vieux à demi détruit ». À l'intérieur, Pascal souhaite nous faire découvrir une pièce du château à l'histoire étonnante. L'occasion de flâner dans cette galerie magnifique longue de 32 mètres. On a toujours ces plafonds monumentaux, c'est vraiment magnifique. Alors là, on se trouve dans une chambre et une chambre qui porte le nom de Louis XIII. Voilà, elle porte le nom d'un roi de France qui effectivement est venu ici en août 1620 à l'occasion d'une réconciliation entre Louis XIII et sa mère, Marie de Médicis. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien parce que le roi Henri IV, père de Louis XIII, s'est fait assassiner en 1610 et ce petit garçon de santé fragile, plutôt timide, a été négligé par sa mère. Il en a conçu beaucoup d'amertume et à l'âge de 16 ans, il a véritablement fait un coup d'état, il a fait assassiner le premier ministre, Cancini, un proche de Marie de Médicis. La brouille a pris fin à l'issue d'une bataille remportée par les troupes du roi Louis XIII et c'est le château de Brissac qui a été retenu pour signer cette paix, la paix d'Angers. Donc ça veut dire que dans cette pièce, il a été signé un traité qui a complètement changé l'histoire de France. Absolument, et donc c'est la fierté de Brissac d'avoir un fait du roman national. Dans ce château au destin si étonnant, le visiteur traverse des époques différentes et la pièce favorite de Pascal se trouve dans les hauteurs du château où se cache une véritable pépite. Ah oui, là c'est vraiment la pièce dont je me souviens le plus lors de ma première visite parce que j'avais été tellement étonné de voir ce théâtre immense au deuxième étage du château de Brissac. C'est pas rien, c'est la cerise sur le gâteau si je puis dire. Cette salle d'opéra qu'on appelle le petit théâtre de Brissac, on le doit à mon arrière-grand-mère. Cette femme passionnée de musique est une chanteuse très talentueuse. Mais il est évident qu'une marquise, ça chante pas à l'Opéra de Paris, ça chante pas aux Folies Bergères. Et donc pour pouvoir exprimer sa passion du chant, elle a construit chez elle sa propre salle d'opéra. Mais comment ça a été perçu par la famille de créer sa salle d'opéra ici ? Alors cette femme au caractère bien trempé est une femme très libre puisque ayant perdu son premier mari, mon arrière-grand-père, et ayant divorcé de son second mari, elle avait les mains libres pour faire ce qu'elle voulait. C'est marrant parce qu'avec toute cette histoire, on a encore l'impression que le chant résonne dans cette pièce. On partage la même opinion et en fermant les yeux, on pourrait tout à fait s'imaginer que là rentrent des gens en costume, en smoking, pour l'écouter chanter. Absolument, fermons les yeux et écoutons. C'est ici que se referme notre parenthèse enchantée dans le Val-de-Loire. Bien d'autres splendeurs restent à découvrir dans la région. Autant de lieux qu'il faut absolument voir une fois dans votre vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501